Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Théapios pour devenir soi, le dernier podcast de l'année 2021. Alors j'avais envie de parler, vous savez, de tout ce que vous allez faire toutes et toutes à partir de demain, c'est-à-dire prendre les bonnes résolutions pour 2022. C'est, j'ai envie de dire, un concept, c'est vraiment quelque chose qui est semblable à tous. On prend souvent des décisions au changement de l'année pour essayer de mettre en place ces changements à partir, à partir, eh bien, d'aujourd'hui, le 1er janvier. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que plutôt que de prendre des bonnes résolutions, eh bien moi cette année, j'ai envie de vous dire, n'en prenez pas des résolutions. Laissez-vous guider par votre intuition, par ce que vous avez envie de faire, par ce que vous allez ressentir, par ce que vous allez vivre et ne pas vous imposer, vous infliger encore des choses. Vous savez, moi je vois en coaching très souvent des gens qui viennent me voir pour abandonner quelque chose ou se libérer de quelque chose. Eh bien, peut-être que cette année 2022, c'est peut-être important de l'avoir sous un autre angle finalement, parce que notre vie a changé depuis ce virus qui est là. Donc, pourquoi ne pas changer aussi, on va dire, de façon de penser ? Je vous donne un exemple très concret. On a eu cette période de fête où on a forcément plus mangé, fait des repas en famille ou pas, ou avec des amis, on a un petit peu plus pris de calories chaque jour, ce qui fait au bout de dix jours, eh bien, on a des kilos superfus qui sont apparus. Et je fais bien sûr partie aussi de cette forme de vie, j'ai aussi grossi pendant ces vacances. Alors, plutôt que de me dire, Nat, à partir d'aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te mettre au régime, tu vas faire plus de sport, tu vas manger moins de calories comme ça, eh bien, forcément, tu vas maigrir les kilos superfus que tu as pris. Eh bien, ça, c'est, j'ai envie de dire, une résolution. Eh bien, moi, je ne vais pas faire ça. Je vous ai dit, j'ai décidé cette année de ne pas prendre de bonnes résolutions et de ne pas prendre de résolutions du tout, de me laisser vivre un petit peu comment et en fonction de ce qui va, le monde va me proposer, de ce qui va se passer dans le monde. Parce qu'on croit qu'on contrôle et qu'on maîtrise tout, mais au final, on est un petit peu obligé de s'adapter continuellement. Donc, pour revenir à mon exemple, je veux perdre ces kilos superfus que j'ai pris pendant ces vacances. Eh bien, plutôt que de me dire que je me mets au régime, je vais tout simplement me dire, Benat, tu vas retrouver un équilibre alimentaire. Et c'est super parce que tu vas retrouver, eh bien, de l'énergie, du bien-être. Tu vas aussi perdre du poids. Tu vas retrouver un bon sommeil. Et en même temps, eh bien, tu vas faire une petite détox pour ton corps et qui fera du bien. Donc, vous voyez, c'est vraiment se mettre dans un autre état d'esprit. Plutôt que de s'obliger, eh bien, j'ai envie de vous dire, lâchez et trouvez des consensus. Arrêtez de vous imposer des choses. Soyez plutôt dans mon écoute. De quoi j'ai besoin ? Comment je peux adapter la situation pour arriver à faire ce que j'ai envie de faire ? Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Mais comment j'organise tout ça ? Arrêtez de vous obliger. Trouvez des consensus. Plutôt que de vous battre sur des choses que vous ne pouvez pas changer, eh bien, renoncez. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que, quelque part, je renonce à quelque chose que, en fait, je me suis oubliée ou que j'ai perdue. C'est tout simplement que j'ai compris que je ne pouvais pas me battre continuellement pour changer quelque chose qui ne dépend pas de moi. Et ça, je trouve que c'est plus intelligent que d'aller faire des combats sachant qu'on va les perdre. Donc, concentrez-vous un peu plus sur vous, sur ce que vous allez faire, justement, pour éviter ce conflit, pour éviter cette dispute, pour éviter ce combat et pour pouvoir en sortir vainqueur. Alors, moi, je vais quand même, puisque je ne prends pas de bonne résolution, je vais vous proposer quelques conseils pour vous-même, pour cette année 2022. Moi, ce que je vais vous dire, en tous les cas, c'est ce que je vais faire. Parce que, si vous m'écoutez depuis quelque temps, ce que je dis, je le fais et je le pense sincèrement. Je ne suis pas en train d'essayer de faire semblant ou de vous proposer des choses pour avoir plus d'audience, pour avoir plus de reconnaissance. Moi, je suis déjà reconnue dans ce que j'ai fait, dans mon domaine. Et, bien sûr, ça m'a permis de m'épanouir complètement et totalement. Et ce que je vis au quotidien, en fait, je vous le partage. Donc, moi, cette année, pas de résolution. Ça, c'est clair. Par contre, je vais prendre un peu plus de temps pour moi. Parce que, pendant cette année 2021, je me suis un peu perdue, un peu oubliée, parce que j'ai eu moins de temps pour moi, parce que j'ai pu, par exemple, moins voyager à cause de ce pass sanitaire et de ce vaccin. Ensuite, je vais prendre des moments de qualité. Un peu plus. Avec les gens que j'aime. Des moments de qualité qui peuvent être tout simplement prendre le temps de prendre un thé au soleil ou simplement de discuter autour d'un bon dîner. Voilà. Prendre des moments de qualité. Arrêter de perdre du temps. Ensuite, je vais rester moi-même. Car ça, c'est clair, ça ne changera pas à mon âge. Et je pense que plus je vais vieillir, et davantage, je resterai moi-même. Ensuite, je vais continuer à avoir confiance en moi, en ce que je fais, en mes capacités, en ce que j'entreprends, en ce que je réussis. Avoir cette confiance tous les jours, eh bien, c'est un leitmotiv pour être bien, en fait. Sentir le bien-être en vous, parce que vous avez confiance en vous. Et vous savez que quoi que vous allez faire, ou quelle que soit la décision que vous allez prendre, et parfois, je fais des mauvais choix, je prends des mauvaises décisions, eh bien, derrière, je sais que je peux rebondir, adapter, réorganiser, donc ce n'est pas un problème. J'ai confiance en moi. Ensuite, alors ça, c'est tellement banal, mais tellement existentiel, je vais vivre. Je vais vivre ma vie comme je l'entends. Je vais vivre. Soyez vivant. Cette année, ce que j'aime aussi, et depuis quelque temps, je voulais le faire, c'est que je vais apprendre. J'ai envie d'apprendre d'un instrument. J'ai acheté un violon, et je vais me mettre au violon. Même si on peut penser que c'est surnaturel, à l'âge adulte, de se mettre un instrument de musique, j'en ai envie, donc je l'ai fait, et je vais le faire, et je jouerai du violon dans un an. À mon niveau, certes, je ne serai peut-être pas en capacité de faire ce que j'ai dans ma tête, mais en tous les cas, même si je ne risque pas d'être un virtuose du violon, parce que j'ai commencé trop tard, et qu'il faut, pour développer un talent, que ça se fasse à son plus jeune âge, mais en tous les cas, ça me fait vraiment plaisir de me dire que je vais me mettre au violon. Ensuite, je vais voyager. Cette année, j'ai un petit peu exploré la France, mais je vais continuer, en fait, parce que tout devient compliqué pour aller visiter le monde, mais je sais qu'on retrouvera cette possibilité dans quelques mois, dans quelques années, donc je ne me prends pas la tête, je vais voyager en France, pas loin, près de chez moi, autour de chez moi, aller dans des villages, aller dans des campagnes, aller dans des vignobles, regarder la nature. Je vais voyager à nouveau, parce que ça me ressource énormément. Et puis, j'ai envie de vous dire, la dernière chose que je vais faire, mais que je vais faire pleinement, entièrement, et de tout mon être. Je ne sais pas si vous avez une petite idée. Allez, réfléchissez, vous allez voir, c'est quand même quelque chose qui est essentiel dans nos vies. Eh bien, je vais aimer. Je vais aimer tout, c'est-à-dire ce qui me constitue. Je vais m'aimer moi-même. Je vais aimer mon fils, je vais aimer les gens qui sont autour de moi, je vais aimer ma moitié de vie, je vais aimer la vie, je vais aimer les autres, je vais aimer mes élèves, je vais tout cet amour que j'ai en moi, eh bien, le redistribuer à toutes les personnes qui sont autour de moi. Même des gens que je vais rencontrer ponctuellement, eh bien, je vais donner de l'amour. Parce que c'est universel, c'est une force intarissable, c'est quelque chose qui vous donne tellement de bien-être à vous-même, que c'est essentiel de le ressentir. Donc, aimez-vous. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour ce podcast de début d'année, du 1er, 1er janvier. Vivez, aimez-vous, prenez du temps pour vous, partagez des moments de qualité, restez vous-même, gardez votre confiance en soi, vivre, apprenez sans cesse, voyagez. Et je suis certaine que 2022 sera l'année du changement pour tous. Je vous souhaite vraiment de passer une belle année. Je vous envoie tout mon amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour un nouveau podcast de changement en 2022. Merci de votre écoute et à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada